Bienvenue à tous sur ce tout nouvel épisode, bonjour Thomas, je suis ravi de t'accueillir ici. Salut Jérôme. Bon, un épisode que je voulais faire depuis un petit moment sur le poids du corps, le street workout, avec la question est-ce qu'on peut devenir balèze, est-ce qu'on peut devenir énorme et sec, comme dirait un certain type Wynchip avec l'entraînement au poids du corps, ça va être le sujet autour duquel on va tourner aujourd'hui. Et pour ça, je suis content de t'avoir parce que j'ai l'impression que tu es un des acteurs des plus connus, on va dire, sur le fitness actuel, fitness, musculation, poids du corps, sur les réseaux. Si je ne me trompe pas, j'ai l'impression que tu as véritablement explosé en 2020, 2019-2020. Oui, je suis mis sur YouTube concrètement vraiment en 2018. Moi, j'ai posté quelques vidéos avant 2018, mais c'était plutôt des vidéos comme ça, entre potes. On balance une vidéo comme ça, on partage un moment sans vraiment penser à faire du contenu. Et voilà, en 2018, j'ai commencé à faire du contenu régulier. Et voilà, depuis le confinement, je n'ai vraiment pas explosé, mais j'ai passé dans une catégorie au-dessus, j'ai réussi à dépasser les 100 000 abonnés. Donc, ça ne m'a pas choqué, mais un peu étonné d'atteindre aussi rapidement ce chiffre-là. Et donc voilà, après, je ne pense pas être le plus connu ou un expert, le plus grand expert dans ce domaine. Mais en tout cas, j'essaye de partager mon expérience, mes connaissances, me faire plaisir et faire plaisir à qui veut m'entendre. Félicitations pour tes 100 000 abonnés, déjà. Et tu as fait une vidéo en sortie de confinement, c'était cet été, avec Rudy Koya. Tu as fait un fit, enfin cet été, peut-être même fin de l'été d'ailleurs. C'était en août avec Rudy Koya. Oui, fin août, on a tourné fin août et la vidéo est sortie mi-septembre, le temps de faire le montage et les trucs proprement. Rudy Koya, qui est quelqu'un que j'avais déjà vu sur le podcast, qui est extrêmement connu sur le milieu, c'est un des podcasts dont on me parle régulièrement, on me parle souvent parce que Rudy, c'est un peu un des piliers de la musculation. En tout cas, il est là depuis très longtemps. Oui, je l'appelle le dinosaure du YouTube muscu français. Exactement, le dinosaure. Même si, selon sa classification, il se considère plutôt comme une sauterelle. Je renvoie les gens à l'épisode qu'on avait tourné, à ces classifications morpho-anatomiques. Écoute, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement, s'il te plaît, pour commencer, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, même si je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont te découvrir. Ils te connaissent déjà, je pense. Écoute, moi, c'est Thomas, Thomas Regnery, de mon nom complet. Je suis marseillais, on peut l'entendre très certainement à ma voix. J'ai 27 ans, donc rien que le fait de dire 27, ça pique un peu plus que quand tu as la début de vingtaine. Et je pratique le street workout depuis maintenant, depuis 2013, donc ça fait 7 ans maintenant. Je suis un passionné de sport avant tout. J'ai fait du sport depuis tout petit via mes parents. J'ai toujours fait du sport, judo, natation, vélo essentiellement. Et j'ai découvert le street workout vers les 20 ans. Et je suis tombé amoureux de cette discipline, jusqu'à en faire des études de sport. C'est un peu grâce à ça quand même que j'ai fait des études dans le sport. Et j'ai eu mon master 2 en préparation physique. Et de là, j'ai créé la chaîne YouTube. Et je suis avec toi aujourd'hui, grosso modo. Et lorsque tu as commencé le street workout, t'as eu la révélation. T'as continué à pratiquer d'autres sports à côté ou t'as tout laissé tomber pour t'engouffrer à 100% dans cette activité ? J'ai fait une petite transition. Je faisais du judo encore à cette époque. J'avais laissé tomber la natation. J'avais fait 10 ans de natation et 10 ans de judo. Donc j'ai continué encore sur le judo. Mais ça n'a pas duré longtemps. J'ai arrêté un an et demi après pour vraiment me consacrer au street workout. Ça prenait énormément de temps et d'énergie. Et j'avais envie de me consacrer à 100% à cette nouvelle discipline. C'était une nouvelle discipline pour moi. Donc pendant un moment, j'ai fait que du street workout. Pendant 3-4 ans, j'ai fait que ça. Comment on s'entraîne en street workout ? Peut-être avant de te demander comment on s'entraîne. Comment on définit le street workout ? C'est quoi exactement ? Le street workout, tout simplement, c'est dès que tu t'entraînes en extérieur avec ton poids du corps, tu fais du street workout. Il y a, c'est vrai, un débat en ce moment sur le street workout. Est-ce que le street workout avec du lest, c'est du street workout ? C'est des débats pour moi inutiles. Du moment où tu t'entraînes sans faire de salle de sport, c'est-à-dire sans faire du développé couché, du soulevé de terre, des machines, pour moi, tu fais du street workout. Et la majorité des pratiquants aujourd'hui font du street workout en salle parce qu'il y a des régions où il pleut, il y a du vent. Bref, ce n'est pas des conditions idéales pour s'entraîner. Et dans une salle, on est un peu plus à l'aise, un peu plus tranquille. Et si on veut se lester, c'est plus facile. Je me souviens, quand je menais mes 40 kilos au parc, je me garantis que du parking au parc, porter les 40 kilos, ce n'était pas pratique. Donc voilà, pour moi, faire du street workout, c'est que tu fais du freestyle, du poids du corps, donc la musculation au poids du corps, du street lifting, donc le poids du corps lesté, tu fais du street workout, tout simplement. Est-ce que tu sais comment s'est apparue cette discipline ? Est-ce que tu connais du fort du truc ? L'histoire, pas vraiment, mais il y a deux théories. Soit elle est née aux Etats-Unis, soit elle est née en Russie. Pour moi, elle est née en Russie et les Américains ont fait la promotion du street workout via Hannibal Forking. C'est un des premiers à avoir fait des vidéos YouTube. Il me semble, en 2006, 2007, 2008, vers cette période-là, au tout début de YouTube, il a fait une vidéo, on voyait un mec balèze faire du poids du corps, des exercices qu'on n'avait pas l'habitude de voir. En 2020, on voit énormément de vidéos YouTube sur ça, mais il ne faut pas dans le contexte. En 2007, quand on voyait ça, c'est quoi ce mec ? C'est quoi ? Comment c'est possible d'être aussi balèze et ne pas faire de salle de sport ? Donc voilà, c'est né en Russie et ça a été vraiment mis à l'international par les Américains. Ok, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de le street lifting, le street workout, le poids du corps. Moi, je voulais savoir quelles étaient les différences et en fait, il n'y a pas tant de différences et surtout... Enfin, il n'y a pas une grosse différence, quoi. Par exemple, entre le poids du corps et le street workout, il n'y a pas une énorme différence, finalement ? C'est des synonymes ? Ouah, c'est tout un point de vue. Pour moi, tu fais du street workout, tu fais tout. Après, on va dire que le street workout, c'est un arbre et chaque branche, c'est une discipline du street workout. Il y a une branche freestyle, une branche statique, une branche set and rep, donc entre parenthèses musculation au poids du corps et une branche street lifting, musculation avec charge additionnelle. Voilà. Moi, tout simplement, je classifierais le truc comme ça. Il ne faut pas se prendre la tête à dire « Ouais, tu ne fais pas du street workout parce que tu ne fais pas de freestyle. Pour moi, tout le monde fait du street workout. Il n'y a pas débat. » Et toi, tu préfères quelle branche ? Écoute, moi, s'il n'y avait qu'une seule branche, ça serait le set and rep. Donc, c'est, on va dire, 80% de mes entraînements. Après, tu rajoutes 10% de freestyle et 10% de street lifting. Mais bon, le pourcentage a tendance à changer depuis ces dernières années. Je fais de moins en moins de certaines reps, de plus en plus de street lifting. Et je m'oblige de faire de plus en plus de statique, donc de front lever, drapeau, etc. Par contre, niveau agilité, mobilité, freestyle, je suis proche du zéro. Parce qu'en fait, freestyle, c'est faire des figures, j'imagine. Est-ce que le drapeau ou le front lever, je ne sais pas comment ? Lever, lever, front lever. Front lever, est-ce que ça, c'est considéré comme du statique ? Oui, c'est du statique, oui. Mais est-ce que c'est aussi du freestyle en même temps ou pas ? Bon, après, je ne suis pas spécialiste du freestyle. Mais le freestyle, généralement, les compétitions, ça mélange agilité et force. Donc, par exemple, tu as un mec qui va faire un combo, il va faire un 360, un muscle-up suivi d'une full planche sur la barre. Il va enchaîner avec un front lever. Il va faire une pirouette, se raccrocher en back lever, envoyer un salto arrière et finir son set. Le freestyle, c'est un mélange de statique et d'agilité. Tout simplement, on va dire, un mélange de gymnastique et de force. Pour moi, c'est un sport, c'est une branche du street parkout la plus, visuellement parlant, la plus sympa à regarder. Je trouve que c'est vraiment agréable à regarder. Personnellement, moi, je ne pratique pas parce que ce n'est pas ce qui me plaît le plus. Mais je comprends les gens qui aiment bien voir ça et pratiquer. La sensation que tu dois avoir de faire des saltos sur la barre et des figures de force, tu dois le sentir bien. Pour le coup, moi non plus, je ne connais pas, je n'ai jamais expérimenté ça. Pour l'anecdote, je n'ai jamais fait vraiment de street workout moi-même. Vu comment tu le décris, finalement, ça m'est arrivé de faire des entraînements dehors, notamment pendant la période où les salles de sport et tous les gyms ici à Montréal étaient fermés. D'ailleurs, c'est extrêmement triste parce qu'ils sont en train de refermer ici aussi. Et donc, je vais être obligé de m'y remettre. Donc, cet épisode de Tombe à Pique, je vais être obligé de m'y remettre. J'ai pas très loin de chez moi un parc où il y a des barres de traction, il y a des barres de dips. Donc, à ce moment-là, on fait du street workout quand tu t'entraînes dehors comme ça sur des barres avec poids du corps. Et il y a une figure qui est extrêmement connue, qui est le muscle-up, que j'ai passé quelques fois, mais vraiment de manière dégueulasse. C'était pas très académique. Comme tout le monde, les premières, elles sont généralement pas super, mais bon, c'est une étape, il faut passer par là. Et comme disait Rudy dans la vidéo que tu as tournée avec lui dans votre featuring, c'est vrai qu'il y a une très, très, très grosse composante de technicité. Oui, au début, notamment sur le muscle-up, c'est énormément de technique. On peut voir les gymnastes, je sais pas si tu regardes les Jeux Olympiques, les épreuves un peu sur les barres, il la passe quasiment pas en force. Il y a un coup de rein, une vague et il monte assez facilement. D'ailleurs, nos amis du crossfit passent les muscle-up généralement comme ça. Il y a beaucoup moins de force et beaucoup plus dans le keep, dans le balancé. Au début, moi, je suis passé par là, je suis passé par le balancé et petit à petit, au fil des semaines, des mois, des années, tu clines ton mouvement et après, tu passes vraiment en force, c'est-à-dire à la force de tes bras, de ton dos, de tes pecs. Et ouais, moi, c'est un mouvement, c'est le mouvement le plus connu, on va dire, du street workout qui caractérise ce sport. Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est le mouvement qui caractérise vraiment ça. Et pour les plus novices, je pense que tout le monde qui pratique la musculation à peu près ou fait un sport d'entraînement en salle ou même dehors, voit un petit peu ce que c'est que le muscle-up, c'est un enchaînement d'une traction et d'un dips. Et donc, finalement, ça reste un mouvement qui est complet. Oui, à condition de le faire proprement, c'est un mouvement très complet parce que sur la phase de tirage, tu vas bosser tes biceps, ton dos essentiellement, enfin les muscles du dos. Et sur la partie dips, tu vas plutôt bosser la chaîne antérieure, les pectoraux, les épaules, les triceps. Et il y a la composante gainage qui rentre énormément en compte si tu le fais en force. C'est un exercice très, très bon pour la posture, pour le développement du corps tout simplement. Après, voilà, il y a des inconvénients, c'est un exercice qui est un peu stressant pour les épaules, les coudes, etc. C'est pour ça qu'il faut le faire correctement, le plus rapidement possible pour ne pas se faire mal. Comment tu as découvert le street workout ? Qu'est-ce qui t'a amené ? Est-ce que tu te souviens ? Tu as eu un premier souvenir de cette découverte ? Oui, alors il y a deux moments importants. Le premier moment, c'est j'ai vu une vidéo d'Américains, donc les Bar Brothers. C'était en 2012, j'ai vu une vidéo qui datait de 2011, voilà, de Bar Brothers. C'était un groupe de jeunes d'une vingtaine d'années, ils ont fait une vidéo, ils s'entraînaient, traction, muscle, dips. Et je n'avais jamais vu des muscles, des muscle-ups. Et j'ai vu ce mec, Lazare Novowicz, faire des muscle-ups aussi facilement. J'ai dit, waouh, c'est quoi ce mouvement ? Ça doit être bien. Waouh, ils sont super balèzes, ils s'entraînent dehors. Ouais, je vais faire pareil. J'ai essayé, j'ai galéré. Les tractions, c'était dur, les gypses, c'était horrible. Et le muscle-up, je n'arrivais pas du tout. Je n'arrivais pas du tout. Pourtant, ça paraissait tellement facile en voyant ce mec sur Internet que j'ai un peu laissé tomber. Et quelques mois après, des collègues à moi, des anciens collègues de piscine, c'était mieux le street workout. Et ils étaient énormes, mais vraiment. Il faut remettre dans le contexte, ils avaient 16, 17 ans. Moi, j'en avais 19, 20. De les voir comme ça, je me disais, non, mais ce n'est pas possible. Il faut que je fasse du street workout. Ils m'ont invité un jour à venir à leur entraînement. J'ai souffert. Et de là, je suis resté. Je suis venu tous les jours, tous les deux jours, m'entraîner petit à petit. Je regardais sur Internet ce que je pouvais faire, ce que je ne pouvais pas faire. Et petit à petit, je me suis construit mes rouges d'entraînement. Et j'ai étoffé le truc au fil des années. Tu te souviens quel était cet entraînement, la première fois que tu as fait ce mouvement que tu as fait ? On t'a conseillé quoi ? En fait, ce n'est pas à refaire. C'était l'été 2013-2014. On s'imposait des entraînements de trois heures, mais je faisais tout. C'est-à-dire, je faisais tout. Traction, essentiellement des tractions, beaucoup de traction. Pompes, des enchaînements pompes qui duraient une éternité. Des gypses. J'essayais de passer les muscle-up comme je pouvais. Vraiment, c'était... Même les gens, en fin de séance, un entraînement où il y avait un peu de tout. Il y avait un peu de tout et beaucoup de répétitions. Peut-être pas la meilleure solution à faire au début, mais bon. On fait tous des erreurs et j'ai commencé comme ça. Tu vois, je suis en train de me demander... Comment tu entraînes les épaules ? On reviendra sur le cas des jambes, sur le cas du bas du corps, parce que c'est toujours des questions qu'on pose et que je vais fatalement te poser comment on entraîne le bas du corps. Mais là, ce que je pense, c'est... Tu vois, j'imagine qu'en faisant des pompes, en faisant des tractions, en faisant tous ces mouvements, tu vas travailler beaucoup le dos, les bras, les pecs. Alors, les pectoraux, j'ai l'impression qu'un petit peu moins, parce que... Enfin, moins. Tu vas avoir moins d'intensité, moins de force, parce qu'en fait, ton poids, il est plus facile à faire une pompe qu'à faire une tractions. Je ne sais pas si je suis clair. Ouais, mais si tu vois les physiques, les physiques street workout type, les mecs, ils ont des bras énormes, des dos énormes, et généralement, ils ont des gros pecs. Pour moi, le street workout, ce que j'aime dans ce sport, c'est que je conseille ce sport à tous les jeunes qui écouteront ce podcast, c'est que vous allez travailler tous vos muscles avec des gros exercices. Comme tu as dit, les tractions, on va travailler le dos, les bras, les dips, vous allez travailler les pecs, les épaules, les triceps, les pompes. C'est un très bon exercice. Il est trop sous-coté, je trouve. Vraiment, c'est un excellent exercice à condition de le faire correctement et comme il faut. Il y a énormément de possibilités pour travailler son corps. Et on travaille par chaîne musculaire. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas isoler les muscles, c'est sûr. En salle de sport, généralement, tu vois un débutant, il arrive, il fait son curl alter, son butterfly, et un peu de développé couché. En street workout, tu vas arriver d'entrée, tu vas être dans le bain, tu vas travailler avec ton poids du corps, tu ne vas pas pouvoir adapter la charge, tu vas vraiment te dépasser moins. S'il n'y a qu'un mot qui caractériserait mon début de street workout, c'est le dépassement de soi. C'est vraiment, tu te tractes, tu te pousses, tu n'es pas assis sur un bain tranquillou. Et c'est ce que j'aime dans ce sport et je le conseille fortement aux jeunes qui nous écoutent. Comment tu travailles les épaules pour le coup ? Écoute, moi, les épaules, je ne les isole pas parce que je travaille en chaîne musculaire. Donc, je vais faire un jour la chaîne postérieure, un jour la chaîne intérieure, un jour les jambes. Donc, ça s'appelle le PPL, le Push Pull Leg. Je travaille essentiellement comme ça depuis pas mal d'années. Et les épaules, je ne les isole pas forcément. Pour moi, elles vont travailler beaucoup sur les muscle-up, beaucoup sur les gypses. Sur les tractions, l'arrière d'épaule est quand même un petit peu sollicité. Après, si je veux mettre du focus sur les épaules, je peux faire des pike push-up, donc des pompes avec l'accent sur les épaules, ou des handstands sur un mur. Mais ça, je le fais assez rarement. Pour moi, le devant d'épaule, je le travaille comme ça. L'arrière d'épaule, l'exercice roi, c'est le tirage coude ouvert. Donc, c'est un tirage horizontal. Mais avec les coudes ouverts, on va beaucoup plus solliciter le haut du dos. Donc, voilà, c'est essentiellement ces mouvements. Après, les épaules, je ne me prends pas la tête, en fait, forcément, à dire un jour, je fais les bras, un jour, je fais les épaules, un jour, je fais les pecs. Je travaille par gros groupes musculaires, par chaîne musculaire. Et c'est ça que j'aime dans ce sport, c'est qu'on travaille plus souvent tous nos muscles. Vraiment, en musculation, généralement, les mecs, ils font du split. Donc, un jour, les bras, un jour, les pecs, un jour, le dos. Et au final, au fil de la semaine, ils ont travaillé les pecs qu'une fois. Enfin bref, je préfère solliciter mes muscles plusieurs fois et dans plusieurs séances. J'ai plein de trucs qui me viennent en tête. Calme-toi, calme-toi. Il faut que je me calme. Et encore, tu vois, on n'est pas encore sur les questions. Enfin, sur les questions après que j'ai notées, mais il y a plein de trucs que je me pose comme questions. Par exemple, tu vois, avant de l'épaule, arrière de l'épaule, pour moi, c'est entièrement logique. Ce que tu dis, ça les travaille sur les mouvements que tu as cités. Mais, par exemple, le deltoïde moyen, qui est donc le faisceau latéral du deltoïde, celui-là, on va dire que son rôle numéro un, c'est lever le bras sur le côté. C'est ça. Avec le coude, on va dire, le coude dans l'axe. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de développer, alors je ne sais pas si c'est possible, tu vas me dire, de développer un avant d'épaule et un arrière d'épaule trop fort, on va dire, par rapport au deltoïde latéral, parce que je ne vois pas, comme il n'y a pas de mouvement d'isolation, le deltoïde latéral, pour le travailler, c'est vrai qu'à part l'isolation, c'est difficile d'avoir une bonne sollicitation de cette partie du muscle. En fait, le street workout, ce n'est pas le sport de l'isolation, et c'est pour ça que j'aime ce sport, c'est qu'on va travailler en polyarticulaire essentiellement. Il y a un mouvement qui permet d'énormément solliciter le deltoïde médian, mais il n'est pas fait pour tout le monde, on le voit souvent aux épreuves aux anneaux, c'est l'iron cross, la croix de fer, c'est un exercice excellent pour travailler cette partie-là du corps, au poids du corps, mais oui, le street workout, ce n'est pas le sport d'isolation, et c'est pour ça que j'aime ce sport. J'adore faire des exercices polyarticulaires, travailler plutôt par groupe musculaire que par un seul muscle isolé. Après, rien ne t'empêche de faire du poids du corps, et si tu vois que tu as un retard à un endroit, tu prends des altères de 5-10 kilos et tu te fais tes élévations latérales. Et tu peux compléter. Là, il y a une vague qui arrive, parce que le street workout devient vraiment... Il rentre vraiment dans les salles de sport, on va dire en 2014-2015, tout le monde en faisait, tout le monde a commencé à en faire, et là, vraiment, les salles de sport ont de plus en plus de cages à crossfit, etc., donc c'est plus facile d'en faire en salle. Donc ça, on a une nouvelle population qui s'y est mise. Et moi, je conseille, si vous le souhaitez, si vous avez une salle de sport, faites les deux. Faites les deux. Mélangez salle et poids du corps. Moi, je ne suis pas contre ce mariage. Je ne suis pas full. Ouais, il ne faut faire que de la muscu, ouais, il ne faut faire que du street workout. Faites-vous plaisir. Si tu aimes faire du street workout, mais tu trouves qu'il y a des mouvements qui n'isole pas trop, ben, isole-toi en salle. Fais-toi des petites séances en salle pour t'isoler. Rien ne t'empêche de faire ça. Pour moi, voilà, le street workout, c'est un sport très complet. Certes, pas fait peut-être pour tout le monde. Les personnes en surpoids, des personnes un peu plus, on va dire, âgées, qui ont des problèmes articulaires, mais dans 80-90% des cas, c'est un excellent sport. Et moi, je vous conseille fortement de faire du street workout. Quand tu as commencé, c'était quoi ton objectif ? Est-ce qu'il y avait une composante esthétique, physique ? Est-ce que c'était la performance de passer les figures ? Et comment ça a évolué au fur et à mesure ? Est-ce qu'aujourd'hui, tes objectifs, ils ont bougé ? Oui, mes objectifs ont évolué. C'est vrai que moi, j'ai fait ça essentiellement pour le physique, pour moi-même et pour, il ne faut pas se le cacher, quand tu as 19 ans, c'est pour plaire aux filles. Il ne faut pas se le cacher. Mais je le fais essentiellement pour moi depuis X années. Je ne fais plus pour ça. Mais oui, au début, j'avais l'objectif physique, l'objectif performance que je voulais absolument, savoir faire des muscle-up, savoir faire des belles tractions, savoir faire... Au début, j'étais un petit peu de freestyle, c'est-à-dire un petit 360, un petit truc, faire le drapeau. Voilà, il y avait des objectifs de performance, mais l'objectif principal, c'est le physique. Et je voulais montrer à moi-même et aux autres qu'on pouvait devenir balèze avec le street workout. Et je pense que cette mentalité dans le street workout, elle est moins répandue. Il y a plus un objectif de performance quand je fais ce sport. Et c'est un peu le sujet de ma chaîne YouTube, c'est de se développer physiquement grâce au poids du corps, au street workout essentiellement. Donc maintenant, mes objectifs ont légèrement évolué parce que je suis satisfait de mon physique. Honnêtement, ça fait quelques années que mon physique ne bouge pas spécialement. Oui, il y a des périodes où je suis un peu plus gras, un peu plus sec. Mais voilà, mon physique, il tourne autour des 80 kg depuis 4 ans. Donc pour moi, physiquement, oui, je peux travailler encore quelques petits points. Mais physiquement, je veux maintenir ça. Je veux maintenir ça le plus longtemps possible, vieillir bien. Et j'ai des composantes un peu performance. J'essaie d'augmenter mon max de traction, savoir faire des nouvelles figures. Le front lever, avant, je l'avais moyennement. Là, je l'ai vraiment bien depuis un an et demi. Je l'ai eu assez tard. Et voilà, me laisser de plus en plus sur les dips et les tractions. Mais à la limite du raisonnable, je ne compte pas faire des max à 80-90 kg. Mais voilà, avoir un bon niveau en traction à 30 kg, un bon niveau en dips 50 kg et savoir faire 30, 40, 50 tractions au poids du corps, c'est mes objectifs du moment. Voilà. Ok, c'est déjà énorme. D'ailleurs, c'est quoi actuellement tes performances, les chiffres ? Combien de tractions tu fais ? À combien tu te laisses ? Juste pour se donner une idée, peut-être pour ceux qui veulent commencer, à quoi ils peuvent prétendre au bout de 8 ans, c'est ça ? De 8 ans de pratique ? Ben écoute, après, le lait, si je l'ai eu, non, 2013-2014, ça fait 7 ans de pratique. Moi, je ne me considère pas comme un athlète haut niveau dans le street workout parce que j'ai toujours fait ça pour moi. Je n'ai jamais eu l'optique de faire une compétition jusqu'à quelques mois dans une vidéo où j'ai dit que je ferais une compétition pour moi-même. Oui, je l'ai vu ça. Ça, je l'ai vu. Malheureusement, j'ai une tendinique que je traîne au cou de gauche depuis le confinement suite à un choc, ce n'est pas suite à un mouvement à répéter. Ça va mieux, mais ça me gêne toujours sur les tractions lestées, donc ça fait quelques mois que je ne me laisse plus aux tractions. Concrètement, mes performances, j'arrive à te faire une dizaine de dips à 50 kg. Les tractions, j'ai réussi à passer une traction à 60 kg. Et pour mes tractions au poids du corps, point que je dois améliorer parce que je suis assez lourd pour ma taille. Je n'ai jamais trop de travail en endurance. Là, je suis autour des 30 répétitions aux tractions en traction stricte. Mon objectif, c'est de péter les 40. Donc, j'ai encore 10 répétitions à gruger et je m'entraîne, je m'entraîne pour. C'est vrai que cette tendinite me freine un peu dans mes objectifs. Ça me saoule un peu mais bon, il faut passer par là. Les blessures, tu sais, toi, tu es ostéopathe, tu dois le savoir plus que moi. Ça fait partie du jeu et il faut savoir se calmer quand il faut pour repartir. J'aimerais bien augmenter un peu en performance juste pour moi, pour moi-même, simplement. C'est déjà beaucoup. Déjà, atteindre les 30 tractions, c'est beaucoup pour ceux qui n'ont pas trop les repères. Au bout de 15-20 tractions, strict, comme tu dis, on est déjà bien. 30 tractions, c'est un gros niveau. 40 tractions, c'est un super objectif. Moi, je suis quelqu'un de léger. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un max de tractions. Je m'entraîne régulièrement. J'aime l'entraînement en salle et je pense que la dernière fois, je devais être entre 20 et 25, grand maximum. Peut-être pas hyper strict, mais tu vois, arriver à 30, c'est vraiment un très très gros niveau, surtout à 80 kilos. Tout dépend. Le point de vue, si tu te bases sur la population française, francophone générale, oui, même 10 tractions, c'est énorme. Tu demandes à quelqu'un dans la rue de faire 10 tractions propres, tu ne vas pas trop avoir de monde qui vont réussir. Après, tu te bases sur les top players street workout France ou mondial, 30 tractions, c'est ridicule, surtout pour des personnes légères. Les personnes légères, c'est-à-dire de 60 kilos, moins de 70 kilos, les 50 tractions, ça peut péter. Après, les catégories un peu plus lourdes, moi, je commence à être un peu dans les lourds, 80 kilos, 90 kilos, c'est un peu les lourds. Quand tu dépasses les 30, 40 tractions, c'est peut-être lourd, c'est peut-être bien. Mais pour un poids léger qui pratique le street workout, pour moi, ce n'est pas exceptionnel 30 tractions. Je pense que ça dépend beaucoup, il y a énormément de paramètres. Il y a aussi les leviers, c'est vrai que si on se réfère un peu à de la morpho-anatomie, il y a des leviers qui sont préférentiels pour certains. Je pense aux bras courts, par exemple, qui diminuent les amplitudes, les insertions musculaires qui font que tu as un levier de force un peu plus intéressant pour les tractions chez certaines personnes. D'ailleurs, est-ce que Rudy a eu l'occasion de te faire rapidement un petit peu ta morpho-anatomie ? Oui, Rudy, dans la vidéo qu'on a faite ensemble sur ma chaîne, la première partie de la vidéo, c'est une évaluation faite par Rudy. Oui, je m'en souviens, bras courts. Et voilà, il m'a traité de dinosaure, donc je suis né pour pousser, bras courts, dorsaux longs, muscles longs, légèrement inversés, il y a des muscles qui doivent être longs, moi je les ai courts, et inversement, il m'a dit que j'avais un physique pour le street workout, donc tant mieux, tant mieux. Mais après, j'ai un ami, un partenaire d'entraînement qui est très long, très très long, il est très grand, très fin, et il est plus endurant que moi aux tractions. La génétique, c'est une chose, mais l'entraînement, c'est une autre, et il est meilleur que moi en tractions. Pourtant, il a des bras longs, c'est pas normal. Et généralement, tu le vois dans les max de tractions, ils sont tous en prise large pour qu'il y ait moins de chemin à parcourir, etc. La prise aussi influe sur ton max de tractions. C'est vrai qu'il y a des génétiques, comme dans tous les sports, dans le foot, dans la muscu, bref, dans tous les sports, t'as des génétiques qui seront meilleurs, on va dire, de base, mais après, derrière, l'entraînement, le travail peut surpasser très largement la génétique. Exact, et ça dépend aussi de l'objectif, et pour contrebalancer un petit peu ça, pour avoir une opinion différente, je renvoie à les auditeurs et même toi Thomas si ça t'intéresse à l'épisode que j'ai enregistré avec Didier S, qui est, je sais pas s'il sera sorti, je sais pas s'il sera encore sorti, je ne sais pas encore dans quel ordre je vais publier les épisodes, mais Didier S, qui est un très très grand préparateur physique et j'ai eu l'occasion de parler avec lui, justement, de lui poser des questions sur ce qu'il pensait de tout ce qui était l'analyse de la morphologie, la morpho-anatomie, etc., et j'ai trouvé son avis très intéressant, et ce qui met un peu en perspective l'utilité des analyses et surtout en fonction de l'objectif pour lequel on le fait, si ça a un impact ou pas. Voilà, donc Didier S, l'épisode sera sorti ou sortira bientôt. Bon, table et sur au niveau du coude, on va y revenir forcément parce que ça m'intéresse de mon but personnel parce que comme tu l'as dit, je suis ostéo donc j'ai envie de savoir, je suis curieux. Avant ça, quand même, j'ai vraiment envie d'avoir ton avis sur la méthode Lafée parce que la méthode Lafée, c'est peut-être celle qui a propulsé le plus tôt la méthode poids du corps, j'ai l'impression. En tout cas, ça a une grosse popularité. On en entend un petit peu moins parler mais il y a quelques années, c'était dans toutes les bouches, j'ai l'impression. Ça a été beaucoup critiqué, beaucoup décrié. Je pense à quelqu'un comme Jean-Honche le musclé que je n'ai toujours pas eu sur le podcast d'ailleurs et qu'il faudra que j'ai, c'est certain, qui avait tendance à tacler un petit peu la méthode Lafée qui des fois faisait penser qu'on pouvait avoir des résultats incroyables en faisant des dips sur des chaises. Je caricature mais c'est un peu le message que certains décrient. J'aimerais bien avoir ton avis. Est-ce que tu as testé et quel est ton retour à toi qui pratiques le poids du corps ? Je pense que tu es bien placé. Écoute, La méthode Lafée, comme un peu tout le monde, j'avais acheté le livre en 2010, 2011, au tout début, et je ne l'ai pas vraiment testé pour te dire, j'ai dû lire deux pages. Pour moi, de ce que j'ai vu, je trouve que c'est plus basé sur l'endurance musculaire. Après, je peux me tromper parce que je n'ai pas énormément fouillé le livre. La méthode Lafée a été un précurseur dans la musculation au poids du corps mais a vite été dépassé, je trouve, par l'élan nouveau du street workout, on va dire, le côté, on va dire, plus parc, plus explosif, les muscles, le drapeau, que faire des jibs sur des chaises. Ça a servi mais je trouve qu'elle a été dépassée par cet élan street workout nouveau, frais, qui a permis de redorer un peu cette image du poids du corps et le rendre un peu plus complet. Je trouve que la méthode Lafée peut-être manquait sur certains points et le street workout qui a comblé, je trouve, ses lacunes. Pour moi, c'est mon avis. Après, je ne suis pas spécialement calé en méthode Lafée, je n'en ai jamais vraiment pratiqué. mais ce que je me rappelle, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de temps de repos. Pour moi, pas beaucoup de temps de repos, beaucoup de répétitions, tu es plutôt sur une thématique d'endurance musculaire. Après, j'aurais dû peut-être plus fouiller le livre. C'est vrai, je regarde, il est sorti en 2004, je pensais qu'il était un petit peu plus vieux que ça. Je vois, je croyais que c'était plus tard. Je croyais que c'était plus tard. Et puis, il se définit réellement comme une méthode pour pratiquer la musculation chez soi en fait. Il n'y a pas de... Je ne suis pas certain, tu vois, contrairement au street workout qui est une composante de performance sur des mouvements. Parce que là, on est vraiment sur se muscler au poids du corps de chez soi de manière un petit peu créative. C'est moi qui l'invente, ça je ne le lis pas. Mais de manière créative en utilisant des chaises pour faire des dips, pour avoir des sollicitations musculaires. Mais je ne suis pas certain qu'il y ait une composante performance de faire tant de tractions, de faire tant de dips. Je ne serais pas à te dire, je ne serais pas à te dire. Tu sais que je l'ai très peu vu, je crois, Olivier Laffey, qui est le créateur de la méthode. Je crois que je ne l'ai jamais vu en interview. Il ne me semble pas qu'il a une chaîne YouTube. Je crois qu'il est anonyme, il ne montre pas, il n'a jamais montré son visage, il me semblait. C'est un peu le Daft Punk de la musculation. Voilà, c'est marrant. En tout cas, je ne sais pas si aujourd'hui, avec tout ce qu'on a sur YouTube et sur d'autres plateformes, bon, essentiellement YouTube, c'est pour moi la télé, la télé sur Internet, est-ce qu'il vend encore des livres ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'on a vraiment beaucoup de contenu maintenant à disposition. Les influenceurs vendent des programmes. Donc, je ne serais pas à te dire oui, le monsieur l'a fait aujourd'hui. Bon, j'essaierai de trouver à moi de le contacter si je peux l'avoir sur le podcast. J'ai de l'espoir, je garde l'espoir et puis s'il y a des auditeurs qui nous écoutent qui ont un contact, qui connaissent le frère du cousin de je ne sais pas qui, d'Olivier Lafay, qui n'hésite pas à essayer de me mettre en contact. Je serai peut-être le premier à discuter avec lui de manière publique, ça serait super. Donc, la méthode Lafay, bon, ben voilà. Sur quoi je voulais revenir ? Je voulais revenir, bon, sur ta blessure déjà. parce que je ne veux pas perdre le fil, je ne veux pas l'oublier avant qu'on termine l'épisode. Tu veux faire une consultation, c'est ça ? Une consultation à distance, en audio. Ça, c'est du jamais vu, c'est la première fois qu'on fait ça. Bon, tu auras l'avis de mon ostéopathe aussi, donc lui, il m'a manipulé. Mais parfait. Ben alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Comment tu t'es fait mal au coude ? Et qu'est-ce qui a été diagnostiqué, etc. Alors, c'est tout bête, parce qu'on peut pratiquer pendant 10 ans du sport et se blesser bêtement. De toute façon, ça arrive toujours bêtement, les blessures. Écoute, moi, je m'entraîne très rarement aux anneaux. Je m'entraîne très rarement aux anneaux, je m'entraîne souvent sur une barre fixe. Et c'est la seule fois, la seule fois où j'ai skippé mon échauffement. C'est-à-dire, j'étais un peu excité de commencer. J'ai fait un échauffement bâclé. Et c'est très rare que je fasse ça. Depuis ma blessure au genou aussi, donc j'ai mis les ligaments croisés antérieurs, je fais très attention à l'échauffement. Vraiment. Et la seule fois où je me suis mal échauffé, ça m'a fait mal. Alors, en gros, je me suis lesté comme si je me lestais sur une barre fixe. Mais intelligent que je suis, je n'ai pas percuté qu'il y avait un retour d'instabilité dans l'articulation via les anneaux. Donc, j'ai fait traction poids du corps et de suite, j'ai mis 20 kilos et je suis allé. et d'un coup, sur l'extension complète du coude, ça m'a tiré dans le coude et j'ai continué à m'entraîner comme si rien n'était. Et j'avais une décharge électrique au fil des jours, une décharge électrique à chaque fois que je saisissais un objet un peu fermement ou que je faisais du tirage. Un mois plus tard, je suis allé voir mon ostéo, il m'a débloqué le coude, il m'a dit c'est bon. Mais le souci, c'est que ce qui a introduit cet épicondylite, c'est que le muscle, quand ça a tiré, il a un peu bougé et il frottait sur le tendon, ce qui l'a inflammé. Ce n'est pas dû à un mouvement à répéter de traction, etc. C'est vraiment dû à un choc. De là, ça allait mieux avec l'ostéopathe mais ça ne passait pas sur le tirage. Il y avait toujours cette sensation de chatouillement qui me dérangeait. À quel endroit, excuse-moi, juste pour être certain, à quel endroit ça te prenait au niveau du coude ? Est-ce que c'était vers l'extérieur ou plus à l'intérieur ? À l'intérieur, ce n'est pas le tennis elbow. Ce que j'ai compris, c'est plutôt la partie extérieure du coude. Moi, c'était vraiment la partie intérieure. Sur le, désolé, je ne sais pas comment on l'appelle, le petit os, la petite boule, vraiment à ce niveau-là. En interne ? Oui, en interne, la petite boule, quand on se tape, que ça fait mal, que ça fait... Voilà. Et au début... L'épitroclé, justement, c'est intéressant parce que le tennis elbow, on appelle ça l'épicondylite parce que ce sont les épicondyliens qui viennent sur l'extérieur du bras, de l'avant-bras. Alors que là, pour le coup, c'était plus une épitrocléite, peut-être, puisque c'est la zone qui est au niveau de l'épitroclé, qui est en interne au niveau du coude. Je ne sais pas si tu as dit ça. Peut-être, peut-être. Écoute, pendant tout l'été, je n'ai rien fait. Je me suis entraîné comme... Enfin, quand je n'ai rien été. J'ai un peu ralenti sur le lest. De toute façon, le confinement m'avait fait ralentir sur le lest, je m'entraînais 100% au poids du corps. J'avais continué dans cette optique-là. En plus, c'est l'été, il fait chaud. Je suis plutôt en été sur le poids du corps, le full poids du corps. Et ça ne passait pas. Et même, c'était en dents de scie, ça pouvait... Ça a augmenté. La douleur a augmenté. J'avais plus cette décharge électrique due à peut-être repincement du nerf, je ne sais pas. Mais j'avais mal. J'avais mal. Et du coup, j'allais voir un kiné. Il m'a expliqué qu'il fallait que je renforce mon extenseur du poignet, que je me masse profondément en appuyant sur le tendon pour le faire saigner, etc. Ça m'a fait énormément du bien de me renforcer comme ça. Mais j'ai toujours cette douleur aujourd'hui. Je me glace tous les soirs. Je me masse plus profondément parce que je ne sens plus à l'appui la douleur. C'est-à-dire au début, elle était vraiment sur l'avant-bras. Et petit à petit, elle s'est résorbée dans l'os. Enfin, à la base, à la base, à la base du truc. Je ne peux plus la toucher. Je ne peux plus me masser profondément. Au début, après, je touchais, je montais au plafond, mais ça me faisait énormément du bien. Vraiment, ça me faisait du bien. Je me massais quatre fois par jour. Baume du tigre, rouge avant le sport, blanche après, hilly crise, huile essentielle, arnica le soir. Vraiment, là, j'ai vraiment fait le mec sérieux. J'ai délesté mes entraînements. J'ai fait une pause de 15 jours, mais quand j'ai repris, ça m'a encore plus fait mal. Je suis retourné à l'ostéopathe une deuxième fois, une troisième fois. J'allais voir dernièrement mon ostéopathe. Il m'a dit, non, mais là, tu es sur la faim, il faut que tu sois patient. Il m'a dit, si tu ne ferais pas de musculation, tu ne le sentirais bien plus. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, je ne le sens pas. Mais sur les tractions, de temps en temps, ça peut me faire mal. J'essaye de ne pas débloquer à 100% le coude sur les tractions. Ça m'enlève la douleur quasiment. Mais il y a toujours cette petite préhension quand je fais une séance de traction. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur ça, les figures, j'ai l'impression, mettre en tension, en tout cas, mettre du travail sur les fléchisseurs du poignet, les fléchisseurs de l'avant-bras et peu sur les extenseurs du poignet. C'est vrai qu'il y a une tendance à plus travailler le fléchisseur, un peu moins l'extenseur, mais l'extenseur peut être aussi travaillé en street walk, par exemple. Tu fais un muscle-up ou tu n'arrives pas à faire de muscle-up, tu montes via un support en position gypse et quand tu vas redescendre, tu vas ralentir ton mouvement et là, tu vas bosser ton extenseur. Ça, tu peux le travailler comme ça en street workout. Après, l'idéal, c'est que tu aies une paire d'halter et tu le travailles comme ça. Je pense qu'on est plus dessus. Peut-être aussi sur une barre qui est à peu près à mi-hauteur, bassin, quelque chose comme ça. Tu sais, lorsque tu peux travailler les biceps, tu fais une prise inversée, ce qui va te faire travailler un petit peu plus long supinateur et probablement les extenseurs des poignets aussi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois tout à fait. Les avant-bras, ils sont quand même pas mal sollicités en street workout sur la plupart des exercices. Généralement, au début, quand on fait les tractions, on ne sent pas forcément le dos, on sent forcément ce qui nous fait lâcher, c'est le grip, les avant-bras. Il y a beaucoup de cette composante-là dans ce sport. C'est pour ça que je ne travaillais pas les avant-bras avant ma blessure. Bon, cette blessure, tu es encore en recover ? Je suis sur la fin, mais il y a des moments, il y a des jours et des piqûres de rappel. Des jours, ça peut aller très bien, je ne sens rien du tout. Et je vais à l'entraînement tranquillement, je fais la même chose. Ah, ça fait mal. Mais bon, il y a pire, ce n'est pas grave. il y a pire, il y a pire. Est-ce que ça, ça fait partie des blessures les plus répandues dans le street workout ? Ouais, les tendinites, bizarrement, il y a tout le monde qui s'est blessé en même temps. Beaucoup de potes et de personnages de YouTube street workout sont blessés, tendinites à l'épaule, tendinites au couvoud, tendinites au genou pour certains, côte fissurée, je crois, il y en a une côte fissurée, je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais je pense que la tendinite, c'est le sport, enfin le sport, la pathologie qui caractérise le plus ce sport. Est-ce que tu as déjà vu ou déjà eu des déchirures musculaires sur par exemple des tractions où tu te lâches, tu retombes lourdement, rapidement et ça tracte soit justement soit un muscle intercostal ou un grand dorsal ou même un tendon de l'épaule, ça peut l'arracher. Tu as déjà vu ça ? Non, jamais. Je pense que du moment où tu travailles au poids du corps en respectant ton échauffement et en te laissant progressivement et pas trop non plus, c'est pour te blesser quand même, il faut y aller. Du moment que tu as une bonne planification d'entraînement, que tu ne fais pas tous les jours le même muscle, que tu te reposes suffisamment. Honnêtement, hormis cette année-là, je ne me suis jamais blessé au haut du corps. donc ça fait presque 10 ans que je m'entraîne sans blessure du haut du corps. Pourtant, je m'entraîne 5 à 6 fois par semaine. Plutôt 5. Mais c'est la première fois que j'ai une blessure et c'est une blessure bête sur du lest. donc honnêtement, pour moi, pour se blesser au poids du corps, oui, sur le statique peut-être. Le statique, c'est tout ce qui est full planche, ça met un stress quand même sur les épaules un peu plus important que les pompes, les dips. Peut-être sur ça à faire quand même plus attention mais si tu segmentes bien ton entraînement, tu écoutes ton corps, tu t'échauffes bien, tu prends le temps de bien manger et bien te reposer, ça limite quand même pas mal les blessures. On n'est pas au rugby ou en powerlifting. Tu t'es dit que tu t'es fait mal au genou aussi, c'était sur un squat ou rien à voir ? Bon, en fait, je vais t'expliquer l'histoire. J'avais fait une vidéo dessus, j'ai fait du judo pendant 10 ans et je me suis arraché, je me suis fait une entorse sur un combat. C'est un sport qui est articulièrement parlant, qui est très traumatisant. En plus de ça, c'était l'époque où je jouais un peu au foot les après-midi avec les collègues au lycée donc le foot plus le judo le soir, mon genou n'a pas apprécié donc je me suis fait mal. Je n'ai pas fait de DRM à l'époque donc j'avais une entorse d'après le kiné. J'avais une entorse et depuis ce jour, donc c'était en 2009, j'ai toujours eu une laxité, une certaine laxité sur certains appuis donc je sentais que la rochule pouvait bouger. et en 2017, je faisais des gypses très hautes là-bas. J'ai lâché, j'ai atterri sur le genou et j'ai tourné pour aller chercher, je crois que j'avais du lest à prendre et le genou a tourné, j'ai entendu un gros crack et le ménisque a lâché. De là, j'avais l'anse de saut donc ça m'empêchait de bouger la jambe qui était dans l'articulation et du coup, j'ai passé deux jours après un IRM parce que je n'étais pas gonflé, j'ai été opéré deux semaines après donc j'ai vraiment été pris en charge comme un sportif et le chirurgien quand il m'a ouvert le genou il m'a dit qu'il n'avait plus de ligament croisé. Il n'y avait plus de morceaux en fait, il n'y avait pas de traces de morceaux de coupé et en 15 jours, tu me diras peut-être toi plus facilement les macrophages ne digèrent pas un croisé comme ça, ce n'est pas aussi rapide donc j'ai déduit qu'avec le chirurgien que ma blessure, mon ligament croisé était coupé 10 ans en arrière, presque 10 ans en arrière au judo et que ça justifie un peu mes appuis. Mon instabilité quand je jouais au foot, je le sentais énormément, je sentais qu'à tout moment je pouvais me luxer vraiment, c'était ça la sensation. Par contre, je skiais dessus comme un barge, je n'ai jamais eu mal. Après le ski, tu es souvent dans l'axe, ce n'est pas un sport où tu vas désaxer comme le foot, je le sens comme ça donc voilà, pendant 10 ans, je n'ai pas de problème croisé et ça ne m'a pas gêné plus que ça en street workout, je faisais les squats, les pistol squats, les jump squats. Donc voilà, les ligaments croisés, ça a été un moment important de ma vie. Je n'ai toujours pas récupéré à 100% ma force ni ma masse musculaire au niveau des jambes. D'ailleurs, je serais souvent critiqué par rapport à ça, j'avais de grosses jambes avant, maintenant j'ai récupéré des jambes, mais pas autant qu'avant. Pas autant qu'avant, peut-être que le corps il a été meurtri, il n'arrive pas à reprendre confiance dans la jambe droite ou tout simplement, c'est moi, je n'ose plus envoyer comme avant, donc je m'entraîne peut-être un peu plus avec le frein à main sur mes entraînements en jambes. Mais bon, j'ai récupéré à 90%, donc je suis quand même content. Et il n'a pas été décidé de faire une opération, de prendre un petit morceau d'ischio pour te remplacer le ligament ? Oui, j'étais opéré, j'ai eu un DIDT, quand le chirurgien m'a ouvert la jambe, ce n'était pas pour ouvrir comme ça, il m'a ouvert, il m'a fait un DIDT, j'ai fait 8 mois de rééducation derrière. Ok, c'était pas seulement une... Je pense qu'au départ c'était juste une arthro pour voir, ok, donc il a opéré puis il t'a remis ce qu'il fallait quoi. Non, j'ai eu un DIDT, j'ai eu une suture du ménisque, c'est-à-dire le ménisque qui était déchiré à deux tiers, mais il me l'a conservé en me disant que je suis jeune, j'avais 24 ans, que ça peut servir un ménisque dans la prévention de l'arthrose et jusqu'à présent, ça fait deux ans que je n'ai pas de douleur, je suis bien, mon genou il craque un peu, plus que l'autre, mais c'est peut-être dû à la tension qu'il a mise sur le croisé, l'articulation n'a peut-être pas l'habitude d'avoir cette tension-là, mais dans l'ensemble j'ai été très bien opéré, j'ai fait une très bonne rééducation, donc je suis content, donc je pense que le petit 10% qu'il me reste, je le récupère un jour, en tout cas je progresse. Non mais comme tu dis, c'est important, tu vas progresser, tu vas tranquillement, sans faire de gros suspense, je pense que tu ne récupèreras jamais à 100% ni la mobilité, ni la stabilité, ni la souplesse que tu avais avant, que tu avais sur le genou, parce qu'un genou opéré ou un genou blessé, il n'est jamais aussi, à 100% aussi qualitatif qu'il l'a été, mais si tu veux, en faisant tout ce que tu fais, tu vas largement compenser, c'est comme un peu les personnes qui ont des hernies discales, mais qui font tout pour bien travailler leur posture, pour avoir des bons muscles dorsaux, des bons abdominaux, qui s'entraînent bien en faisant les choses bien, ils finissent par, il y en a certains qui ont presque oublié qu'ils en ont eu, une hernie discale. Oui, tu as raison, après, je me demande aussi, c'est dans le football, il y en a beaucoup quand les ligaments croisés, il y en a qui reviennent à un niveau extraordinaire, bon, tu vas me dire, ils ont eu des soins à 100 000 euros, ce n'est pas la même rééducation et ratétisation derrière, donc, c'est ça qui me rend un peu l'espoir de retrouver mon niveau, mais après, comme tu as dit, une fois que tu t'es blessé au périgrément, c'est difficile de revenir à 100%, mais on peut faire les choses pour progresser et re-atteindre, se rapprocher le plus de ce 100%, quoi. Tout à fait, et je pense d'ailleurs à un rendez-vous, à un patient que j'ai eu il y a quelques semaines, c'était intéressant parce que c'était, alors, il venait pour une douleur qui était au niveau de l'épaule, donc, qui n'était pas au niveau du genou, mais en discutant et en faisant le bilan un peu sur ses antécédents et en passant en revue les différentes sphères et les articulations, il me disait qu'il avait un petit peu du mal au niveau du genou, qu'il avait toujours eu de la raideur lorsqu'il se penchait en avant, il avait de la raideur en arrière de la jambe droite, etc., qu'il se sentait beaucoup moins souple et quand il faisait les étirements de la jambe droite, il arrivait beaucoup moins à étirer l'ischio, etc., et c'est intéressant, c'est que ça ne lui est pas venu de suite, en fait, il avait oublié et je lui ai demandé est-ce que par hasard il a déjà été opéré du genou ? Oui, oui, ça m'est arrivé il y a 10 ans, je me suis fait opérer, c'était les croisés, etc., et je lui demande est-ce que par hasard ils n'auraient pas pris un petit morceau d'ischio jambier pour remplacer une partie du ligament dans le genou ? Ah si, c'est vrai, ils ont pris un truc derrière, etc., et ça expliquait le fait qu'il avait une souplesse bien moins importante au niveau de l'ischio parce qu'il y avait toute une raideur qui s'était installée et que ça soit en posture, en positionnelle, sur les mouvements d'extension du genou, tu voyais bien que ça tirait, ça tractait, il y avait une raideur absolue, alors ça, après, ça peut venir se répercuter sur le bassin, etc., donc c'était intéressant d'aller travailler là-dessus, mais comme quoi, tu vois, même des années après, sans forcément, alors il avait une petite, deux fois, deux petites instabilités en genou, mais c'était vraiment, il n'avait pas vraiment de douleur, mais si tu veux, c'est un impact et tu le vois derrière, quoi, tu le vois derrière. Ah oui, de toute façon, généralement, quand tu te fais mal au genou, tu as des répercussions soit sur la cheville, soit sur le bassin, c'est sur le même axe, le genou, il est entre les deux, moi, j'ai eu des douleurs au bassin, par exemple, quelques mois après opération, j'ai beaucoup marché, j'ai marché une vingtaine de kilomètres dans la journée, le soir, je n'avais pas mal au genou, j'avais mal au bassin, et ça m'a occasionné des petites douleurs au lombaire, bon, de temps en temps, ça revient, mais c'est très rare, mais je n'avais jamais mal au bas du dos, et de temps en temps, ça peut, ça peut me faire mal, ça peut me faire une petite sensation à ce niveau-là, je sais que j'ai fragilisé un peu ce côté droit, mais bon, honnêtement, si je fais une bonne rééducation et tu refais ton sport progressivement, tu t'en remets, tu t'en remets. C'est ça, après, tu vois, je pense à un autre truc aussi, c'est que parfois, et surtout chez les personnes qui sont peut-être un peu âgées, il y a des, on peut ressentir une douleur au genou qui n'est pas forcément un problème au niveau du genou, mais qui a un problème au niveau de la hanche, tu vois, il y a un truc qui est assez connu quand même, c'est la coxarthrose, donc qui est l'arthrose au niveau de la hanche, elle peut ne pas forcément être ressentie au niveau de la hanche, mais elle peut être ressentie uniquement au niveau du genou. Et donc, voilà, tout ça pour dire que le corps fonctionne comme une entité. Et puis, voilà. Tout est lié, de toute façon, tout est lié, il suffit que tu te fasses mal à un endroit pour avoir mal à un autre. Généralement, ceux qui s'explosent, les footballeurs, les footballeurs Abu Dhabi, je crois, s'est explosé la cheville, d'entrée, sa carrière, elle a été ruinée. Pendant dix ans, il n'a fait que se blesser de part, c'est partie de cette blessure, quoi. Ça a fragilisé tout son corps. Bon, c'est le risque, c'est le jeu, comme on dit, ça fait partie du jeu et il faut prendre conscience avant de faire du sport. De toute façon, il faut faire du sport. Si tu ne fais pas de sport, tu vas arriver à la vieillesse, tu vas être fracassé aussi, donc tu n'as qu'à faire, il faut qu'on fasse du sport. Non, mais comme tu dis, l'activité, je le recommande à 400 000%, de toute façon, sauf cas extrêmes de traumatisme, évidemment, mais c'est le meilleur traitement, la meilleure prévention de tout ce que tu veux. Donc, ça, c'est sûr. Bien encadré, bien fait, de manière progressive, il y a normalement très peu de soucis. Bon, tu es revenu à un certain beau niveau au niveau des jambes, tant mieux. Et comment tu les entraînes, les jambes ? Parce que c'est la grande question sur le street workout, c'est les détracteurs le diraient, ouais, comment vous entraînez les jambes, vous n'avez pas de bas du corps, vas-y, explique à tous ces détracteurs comment tu peux développer un bas du corps exceptionnel avec le street workout. Au début, je faisais sincèrement des gros circuits jambes, vraiment, après, les détracteurs n'ont pas forcément tort, dans le sens que tu ne pourras jamais avoir des jambes de bodybuilder avec le street workout, mais ça n'a jamais été mon objectif et je pense que toutes les personnes qui font le street workout ne veulent pas ressembler à des bodybuilders. Je préférais avoir des jambes athlétiques, c'est-à-dire des jambes dessinées avec une petite masse musculaire fort sympathique, voilà, pas des jambes énormes et voilà, travailler surtout sur la composante explosivité et endurance, au bout d'un moment, je travaillais beaucoup sur ça parce que c'était ça que je recherchais, tout simplement, je ne voulais pas avoir des jambes énormissimes. Comment tu l'as travaillé à ce moment-là, l'explosivité ? Je travaillais essentiellement sur de la pliométrie, sur de la pliométrie, mais moi, je couplais des exercices et après, au bout d'un moment, je me suis lesté, c'est-à-dire, je mettais un sac à dos avec 20 kilos et je l'ai lesté ou quoi et je faisais mes circuits, mes biceps, mes tricettes, mes giantsettes, enfin bref, mes circuits, je le faisais comme ça et je me lestais. À la fin, je me rappelle, je me faisais des circuits à 25 kilos et je te garantis que faire des circuits à 25 kilos, les séances jambes, à côté, les séances jambes en salle, c'est de la rigolade. Pour avoir testé les deux, les séances jambes, street workout avec du lest ou même sans lest pour ceux qui n'ont jamais testé, c'est horrible. Physiquement, c'est horrible. En s'entraînant en salle, je me fais mes séries de squats, je repose la barre, je me repose une minute trente, je recommence. Non là, tu travailles en circuit, je te garantis que tu vas sentir les combattures le lendemain. Et tous ceux qui disent le street workout pour les jambes, c'est nul, allez voir mes vidéos jambes, une ancienne ou un gros circuit training que j'avais fait au tout début, c'est une des premières vidéos de la chaîne, faites ce circuit. Faites ce circuit. Tu as un petit exemple de circuit rapidement pour que je voie de quoi il s'agit, je ne vais pas regarder la vidéo de suite mais je vais me la noter. Ce circuit-là, exactement, je ne l'ai plus en tête mais par exemple, tu fais faire 20 squats, une minute de chaise, tu enchaînes avec 40 fentes en avançant, tu enchaînes avec J-Box jump, tu travailles tes hips thrust et tes ischios jambiers avec un mouvement qui est un peu comme du leg curl on va dire assis, tu finis encore avec de la chaise, tu t'exploses, tu t'exploses, c'est des circuits parmi tant d'autres qui peuvent exister mais c'est des circuits qui te font mal. Après oui, si tu recherches des jambes énormes de bodybuilder, oui, le strict workout ce n'est pas le meilleur le meilleur entraînement pour ça mais si tu recherches des jambes de footballeur, c'est l'exemple cheap que je donne, des jambes de footballeur, le strict workout ça peut largement tes apportés. Ok, bon, je me note la vidéo comment tu te souviens de nom ? Comment exposer ses jambes au poids du corps comme ça mais il y en a plusieurs comme ça, il y en a plusieurs d'ailleurs à cette époque je n'étais pas encore opéré du ligament croisé et je n'avais pas de croisé pourtant je faisais ça sans douleur. Ok, ouais c'est ça, c'est de grosses jambes au poids du corps, tu l'as sorti en octobre 2019. Non, ça c'est une des dernières, celle-là elle est bien aussi, elle est bien mais la première elle date de 2016. Elle date de 2016, je n'étais même pas lancé sur la chaîne YouTube encore, c'était juste une vidéo comme ça que j'avais postée avec un pote. D'ailleurs, ce n'est même pas moi qui est sur la vidéo, c'est un pote. Tu sais, je prends des notes et des informations parce que vu que les salles de sport ferment officiellement demain. Ah bon ? Ouais. Combien de temps ça reste fermé ? Parce que nous, ça fera 15 jours lundi prochain donc on ne sait pas si ça va rouvrir ou pas. Dans les grandes villes de France, je ne sais pas si Paris c'est fermé, oui c'est fermé. Dans toutes les grandes villes de France, c'est fermé. Donc moi, ça fait déjà une dizaine de jours que les salles sont fermées. Je suis contre la fermeture des salles, vraiment, je suis contre ça. Comme beaucoup, je suis contre ça. Je ne me réjouis pas forcément de ça, même si je fais des vidéos au poids du corps. J'aime même entraîner tranquillou en salle, avoir mon lest à côté pour faire un peu développer coucher sous le vétère. Maintenant, je couple un peu avec ça mes entraînements. Ce n'est pas une nouvelle qui va me rendre heureux. C'est sûr, moi non plus. C'est quoi ? Aujourd'hui est le dernier jour des salles ouvertes. Autant te dire que je vais faire ma dernière séance de sport aujourd'hui dans la salle et puis à partir de demain, ça ferme. Jusqu'à maintenant, c'est pour tout le mois qui suit. tout le mois qui suit et puis on verra par la suite en fonction du nombre de cas si ça diminue ou pas, il y a une incertitude. Mais c'est tout le Canada, tout le Québec, certaines villes, ça se passe comment ? Je ne pourrais pas te donner ce niveau de détail. En tout cas, Montréal, ça c'est sûr. Je pense que tout le Québec, après tout le Canada, je ne sais pas. Honnêtement, je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne préfère pas m'avancer. mais tout Montréal, ça c'est certain, je dirais le Québec aussi. Parce que je n'ai pas vu à un moment donné passer un message comme quoi uniquement dans les petites villes, les salles pourraient rester ouvertes. Ok. Nous, en France, on ne sait pas si ça arrive au Rolungi. On en saura plus dans les jours à venir. Bon, de toute façon, ça résonne bien parce que dans ce contexte-là, tu vois, moi ça m'intéresse de savoir un peu comment je vais pouvoir me débrouiller sans salle pour faire mon sport. Bon, je l'ai fait avant l'été lorsqu'il y avait le semi-confinement ici que les salles étaient fermées. Je me suis démerdé, tu vois, mais je me dis qu'il va falloir que je reparte là-dedans. Après, c'est peut-être plus dur à Montréal de s'entraîner en extérieur. Je ne sais pas si les températures sont... Les températures ne sont pas... Enfin, il faut avoir envie, quoi. Ouais, alors, effectivement, l'hiver arrive, winter is coming, donc quand winter is coming, c'est sûr que c'est un petit peu moins drôle. Là, en ce moment, donc on est en... Là, on se parle avec Thomas, on est en octobre. Il fait encore une température d'automne, donc bon, aujourd'hui, il pleut, je vois, mais il ne pleuvait pas les jours trop précédents, donc il fait combien ? Il fait une dizaine de degrés, donc ça va encore. Je pense qu'octobre-novembre, ça va être possible de s'entraîner dehors. À partir de décembre, ça va commencer à être difficile parce que la neige va intervenir et les températures vont descendre. Donc, il faut en profiter au maximum, donc tout ce qui est barre de traction, tu vois, il y a des parcs où il y a des installations, il va falloir en profiter pendant un à deux mois et ensuite, il va falloir... J'ai des TRX, j'ai des bandes, tu sais, TRX, c'est la marque, mais des sangles de tirage, donc ça, je peux les mettre chez moi, je peux me démerder. Tu as du matériel pour bosser à la maison. D'ailleurs, tu vas sur ma chaîne YouTube Programme Confinement, donc c'est ces vidéos qui m'ont fait un peu exploser pendant cette période. Tu as de quoi travailler très largement. Tout à fait. Ne te fais pas de soucis. Non, je ne me fais pas de soucis. Après, c'est que mieux, moi j'ai fait ces vidéos pour que tout le monde puisse s'entraîner, donc c'était vraiment sans matériel, mais si tu investis dans une barre de traction murale ou une chaise romaine ou des petites barres de dips, c'est que mieux, ça sera plus à l'aise qu'entre deux chaises, c'est sûr. Mais là, j'avais fait ces vidéos pour que tout le monde puisse s'entraîner sans excuses. Il suffisait d'avoir un sac à dos, avec les moyens du bord, c'était ça un peu le mot que je répétais souvent, les moyens du bord, mais si on a du matériel, c'est que mieux, bien entendu. Et puis même en faisant peur d'un petit peu de créativité, c'est vrai que tu peux arriver à finalement travailler un petit peu tout, à ne pas reproduire exactement à 100% les séances que tu pouvais faire auparavant, mais tu peux quand même te démerder. Je sais que moi, je me suis quand même assez bien démerdé de la période où tout était fermé. Effectivement, j'ai perdu un peu de performance quand je suis revenu en salle. Mes performances avaient un petit peu chuté. J'avais probablement perdu un peu de masse musculaire. J'avais pris un peu de gras comme tout le monde, mais très, très loin d'être catastrophique sur une période de trois mois ou trois, quatre mois. C'était bien comme ça. Là, je rebondis. Le confinement a fait prendre conscience de l'importance du poids du corps et que ce n'était pas, excuse-moi du terme, ce n'était pas de la merde. Vraiment, on parle toujours de la salle, la salle c'est mieux, mais excuse-moi, va dans une salle de sport, amuse-toi à regarder les gens. Il y en a beaucoup qui s'entraînent n'importe comment. Il y a des mecs, tu les vois à la salle, ça fait un an, deux ans, ils n'ont pas de résultats. Ils ne se posent pas de questions. Je trouve que les évolutions en street workout sont beaucoup mieux. C'est mon avis personnel, je vais sûrement me faire critiquer, mais je préfère faire des bonnes séances en confinement avec peu de matériel que faire beaucoup de séances en salle n'importe comment. Et moi, pendant le confinement, j'ai travaillé. Moi, j'ai un peu de matos à la maison, j'avais des anneaux et une barre de gypse, j'ai travaillé comme ça. Le fait de me reposer plus parce qu'il y avait moins de choses à faire, j'ai progressé, je me sentais mieux. Je me sentais mieux que lorsque je m'entraînais en salle de sport, etc. J'ai eu une période de progression sur le confinement et c'est le cas de beaucoup de personnes. D'ailleurs, vas-y, termine. Non, vas-y, je t'écoute. Non, parce que ça me faisait penser à tout ça, toute cette expérience que tu as accumulée et tous ces circuits que tu as pu tester, les résultats que tu as eus. Tu as eu une demande pour proposer des coachings, proposer des programmes ? De base, j'ai fait la chaîne YouTube pour proposer des programmes gratuits. Je n'avais pas dans l'optique de les vendre parce qu'on me posait des questions. Au début, c'était les potes, après c'était les potes des potes. On me posait des questions. Comment on entraîne ça ? De suite, quand tu fais un sport atypique, je me dis, le mec a réussi à développer son corps avec le poids du corps. Il ne paye pas de salle. Le mec se dit, moi, je suis un imbécile. Je paye une salle et j'ai moins de résultats que lui qui ne fait pas de salle. C'est un peu dans cette optique-là que j'ai fait cette chaîne, proposer du contenu, montrer aux gens qu'on pouvait s'entraîner sans forcément la salle, montrer les bienfaits du street workout. Après, derrière, j'ai décidé de faire des programmes personnalisés parce que j'avais énormément de demandes. Au bout d'un moment, je ne pouvais pas traiter tout le monde. J'ai fait des programmes persos et oui, aujourd'hui, c'est une source de revenus. Loin de moi, l'idée de faire l'AUS absolu sur le street workout, d'ailleurs, je n'ai rien contre le sport en salle, rien contre le street workout. je ne suis pas ni pour l'un ni pour l'autre en disant ça c'est mieux, ça c'est mieux. Mais pour l'histoire, j'ai un ami qui justement a arrêté d'aller en sport, dans un gym, dans une salle de sport avec le confinement et a commencé à s'entraîner à la maison comme on a tous fait en fait, avec un petit peu de matériel qu'on avait, avec un peu de créativité. Ce qui était assez drôle, c'est que lui, il n'avait pas de bras de traction mais il avait la chance d'être à la campagne et il a réussi par je ne sais quel moyen à venir mettre une échelle sur le toit, à caler une échelle entre des poutres de toit et ce qui lui a permis d'avoir une barre de traction et avec les barreaux de l'échelle, il pouvait prendre et avoir une prise neutre large, il pouvait avoir une prise ce qui était assez marrant. C'est génial. Et pour le truc, cette personne, c'est Raphaël Lesphorys qui est le premier, qui est super habillé à moi, avec qui j'ai plein de projets et qui a été le premier à passer sur le podcast justement. Ça a été ma première vraie interview sur Biomécanique donc épisode numéro 1 Raphaël Lesphorys, c'est lui. Et ce qui est drôle aussi, un autre truc, c'est qu'il avait calé aussi l'échelle contre une petite porte de... d'une... une porte coupée à moitié, enfin, peut-être que si vous avez sur son Instagram, vous le retrouverez et en fait, il venait se caler le dos sur l'échelle et ça lui faisait comme un banc incliné et alors il avait des haltères et ça lui faisait un... il pouvait faire du curl incliné par rapport à ça d'ailleurs. Le curl incliné que tu fais dans la vidéo avec Rudy justement. Mais honnêtement, le confinement, ça a permis beaucoup de gens d'user de leur créativité, pas que dans le sport mais beaucoup dans le sport parce que bon, on est à la maison donc les gens, ils faisaient quoi ? Regarder la télé, faire à manger, faire du sport ? Ils faisaient ça de leur journée quoi. et ouais, c'était assez agréable à voir que les gens pouvaient se créer des moyens pour s'entraîner. J'ai un collègue, il a mis un conteneur poubelle pour se faire un banc donc sa poubelle, son conteneur, il a couché, il s'est allongé et il a... Bon, c'était un peu un bricoleur, il avait une barre de fer, il a soudé deux trucs en béton où il a mis deux gros pneus, je ne sais plus ce qu'il a fait et ça lui faisait un développer couché quoi. Et non, mais il y a énormément... Les salles, moi je ne décris pas les salles, moi je suis pour que les pratiquants de musculation, les pratiquants de strict workout s'entraident et s'aiment, entre guillemets. Moi je ne suis pas du tout tu fais de la salle, moi je fais du strict, je ne te parle pas, bref, j'ai compris un peu le débat qu'il y a, moi je suis au contraire, je suis pour, faites les deux, faites les deux. Et c'est bien de voir des gens qui étaient habitués à faire de la salle qui se sont mis au poids du corps, qui ont trouvé des moyens et dire en fait, finalement c'est pas mal et j'ai des retours, j'ai des retours, des personnes qui disent écoute, je fais de la salle avant, au confinement j'ai découvert tes vidéos et depuis je ne me suis plus remis à la salle et je trouve, bon, peut-être qu'il s'entraîne maintenant sûrement en parc, dans les parcs, il ressort, il me dit je trouve que j'ai beaucoup plus progressé en six mois de poids du corps qu'un deux ans de salle et j'en ai beaucoup qui me sortent de ça parce que je trouve que le poids du corps tu peux te tromper mais tu te trompes moins qu'en salle parce qu'on va dire tu vas faire des pompes, des tractions, des dips, qu'en salle généralement il y a des personnes qui ont peur du TOP couché donc on va faire des haltères, on va faire du butterfly et peut-être l'isolation pour un débutant qui va prendre la masse musculaire ce n'est pas forcément la meilleure chose. Tu vois un peu ce que je veux en venir c'est que voilà tu te dépasses un strict pour cas où tu travailles avec des gros exercices et je trouve que la progression c'est génial. C'est ça, c'est que ça a peut-être permis à certains de moins s'éparpiller sur des exercices qui apportent peu de résultats et aller un petit peu faire des choses exotiques là où l'activité de poids du corps street workout en fait tu te concentres sur des exercices de base qui ont fait leur preuve en quelque sorte et tu ne peux pas t'éparpiller sur 36 000 exercices en essayant un nouveau mouvement qui pourrait t'apporter plus de résultats sur tel angle, tel angle. Là c'est vrai que les pompes tu vas pouvoir surélever tes pieds si tu veux mettre un peu plus d'emphase sur le haut des pectoraux etc. Mais au final on reste sur un exercice de poussée de pompe. Pour moi les pompes que tu fasses de la salle ou non, les pompes c'est un exercice que tout le monde devrait faire. Tout le monde devrait faire. Tu vas en salle de sport, combien de pratiquants font des pompes ? Pourtant un débutant je lui ferais faire des pompes en premier avant de faire un développé couché ou un développé halter. À moins qu'ils soient en surpoids, le mec etc. Bien sûr il y a des cas particuliers mais une personne lambda pourquoi tu ne fais pas de pompe ? C'est un exercice pour moi obligatoire les pompes les tractions les dips tu travailles avec ton corps dans la vie de tous les jours c'est quoi que tu bouges ? C'est de la fonte ou ton corps ? Il faut remettre les choses dans son contexte. Tu vas grimper comment ? Avec une poulie ou tu vas grimper en faisant une traction ? Tu vois le délire ? Pourquoi on invente des exercices sachant que des exercices qu'on retrouve dans la nature entre guillemets dans notre état naturel et qu'on oublie de faire ? Pourquoi ? C'est ça que je comprends pourquoi on décrit autant le street workout. Écoute, une dernière petite interrogation un petit sujet t'avais pas et je reviens parce que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd ni quand tu en as parlé au début de l'épisode ni quand tu en avais parlé dans ta vidéo la compétition où c'est que ça en est ? Écoute, ça en est que j'ai un peu ralenti le rythme sur l'endurance des tractions parce que ça me tirait un peu au niveau du coude notamment en faisant du desktop donc en débloquant l'articulation en extension complète on marque une pause et on repart donc j'ai un petit peu calmé là pour ce que j'ai des douleurs mais ça est toujours dans le coin de ma tête après, est-ce qu'il y aura des compétitions en 2021 vu les circonstances sanitaires ? Je ne sais pas en tout cas je vais tout faire pour être au point là je me calme un peu pour repartir de plus belle en tout cas j'ai pas mal progressé depuis pourtant j'avais la tanginite j'avais la tanginite mais je ne veux pas non plus mettre de l'huile sur le feu donc je me dis mieux vaut guérir totalement que faire le bet et me refaire mal donc j'ai un petit peu ralenti le rythme mais en tout cas je m'entraîne pour encore encore malgré la blessure Bon, on va suivre ça est-ce que tu as des projets qui vont venir à la fin d'année ? C'est une question où je sais qu'il y a une réponse mais est-ce que je vais avoir la réponse complète ? Telle est la question Mon projet principal c'est de continuer à développer mon Youtube ainsi que mon Instagram mais mon réseau principal c'est Youtube bien entendu c'est là où je partage mes idées où je travaille le plus on va dire le contenu qualitatif c'est Youtube mais je veux développer mon Instagram à côté ce que je fais donc voilà être productif être énormément productif et m'ouvrir à d'autres collaborations à d'autres sujets de vidéos essayer d'être le plus complet possible sur ma chaîne Youtube voilà l'objectif principal c'est d'être plus productif là j'ai un challenge c'est de faire tu vas me dire pour certains c'est normal mais moi je ne l'ai jamais trop fait faire une vidéo par semaine vraiment jusqu'à la fin de l'année et continuer bien sûr sur 2021 c'est on va dire mon projet de fin d'année bien sûr tu le sais on en a parlé hors podcast j'ai un projet qui devrait voir le jour en fin d'année sur je vais le dire je vais créer mon site avec mes programmes 100% poids du corps vraiment quelque chose de jamais vu encore sur sur internet donc voilà c'est mon projet c'est mon projet de fin d'année à savoir s'il sort en fin d'année ou en tout début d'année 2021 je ne sais pas en tout cas je vais le sortir une fois qu'il sera complet je ne vais pas le sortir dans la précipitation donc je prends mon temps je fais les sources correctement donc voilà j'ai pas mal de boulot pour cette fin d'année et pour 2021 très certainement super teasing on va suivre tout ça tes vignettes sont de plus en plus attractives au fur et à mesure est-ce que c'est toi qui les fais ou tu délèges ça ? alors jusqu'à juin 2020 c'était moi c'était moi et depuis juin j'ai délégué j'ai délégué quelqu'un pour me le faire et depuis les deux dernières les deux dernières si je ne dis pas de bêtises ou les trois dernières c'est une autre personne qui s'en occupe donc voilà on a changé de style on a changé et voilà je suis satisfait parce que ça m'a lévé une charge au travail parce que bon les vignettes c'est très important dans le résultat d'une vidéo tu peux faire la meilleure vidéo du monde si tu as une mauvaise vignette ça va t'enlever beaucoup de de taux de clics de personnes qui découvrent ta vidéo et c'est dommage parce que tu as peut-être passé une vingtaine d'heures sur une vidéo et tu rates la vidéo parce que tu as mal fait une vignette donc je j'ai trouvé une personne qui est géniale qui fait des vignettes en temps record et d'une qualité rarement vue sur Youtube et donc voilà je suis je suis content d'avoir trouvé ce graphiste d'ailleurs je l'embrasse c'est Mickey voilà Mickey on t'embrasse pour les super vignettes tiens je vois là j'ai pas vu la vidéo que tu as fait avec Solid Mike j'ai envie de l'avoir sur le podcast Solid Mike aussi il doit être pas mal sollicité ouais je peux c'est un pote à moi je pourrais lui en parler à l'occasion si tu veux oui volontiers on va essayer de on va essayer de le contacter comme ça bah écoute c'est super le site bon bah actuellement on va pas le mettre en description parce qu'il sera pas sorti mais j'invite tout le monde peu importe quand ils vont quand vous allez là je m'adresse aux auditeurs quand vous allez découvrir cet épisode si vous êtes arrivé jusque là et je suis sûr que vous êtes arrivé jusque là parce que Thomas est très intéressant à écouter et vous avez appris plein de trucs comme moi j'en suis persuadé et bien je vous encourage tous à aller regarder à rejoindre la chaîne de Thomas aller regarder ses vidéos à voir un petit peu aussi dans les liens s'il y a une plateforme qui s'est rajoutée sur sur ses programmes enfin sur son site et puis écoute on va pouvoir passer aux trois questions de fin que j'ai l'habitude de poser pour mes invités allez je t'écoute je suis prêt première question c'est très simple si on pouvait revenir dix ans en arrière quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre ? tu parles de sport je suppose tu prends la question comme tu veux en réalité parce que c'est pas forcément sport forcément ça peut être ce que tu veux on va un peu aller dans un peu plus général pour moi une phrase une citation qui me plaît beaucoup et qui me sert à avancer dans mes projets c'est un esprit sain dans un corps sain je pense que si je devrais revenir dix ans en arrière je ferais des choix qui me permettraient d'être autant de prendre autant du plaisir dans dans mon sport que que dans mes études que dans ma vie vraiment c'est c'est l'essentiel vraiment les trouver la voie qui vous convient le mieux les études les études qui vous plaisent le plus et faites du sport à côté mais pas n'importe comment allez-y progressivement tranquillement un corps sain ça passe par la santé avant tout et un esprit sain cultivez-vous faites des études n'arrêtez pas l'école c'est le conseil que je donnerais si je devais revenir dix ans en arrière dix ans en arrière j'aurais 17 ans donc juste juste avant le bac j'ai fait ça j'ai fait ça mais à refaire on changerait toujours quelque chose faire une autre filière pourquoi pas de la kiné de l'ostéopathie parce que j'adorais ça aussi voilà faire du sport et cultivez-vous c'est le plus important le savoir c'est au-delà presque du physique deuxième question est-ce que t'as eu un modèle ou un mentor qui l'est encore aujourd'hui ? oui dans le sport c'était Hannibal Forking et Lazare Novowicz j'ai parlé en début de vidéo aujourd'hui c'est un peu moins mes modèles je les suis un peu moins pas comme avant mais dans un coin de ma tête oui c'est grâce à eux que je suis sur YouTube et je suis en train de faire du street or house c'est grâce à eux c'est deux personnages ok et dans le côté non sport peut-être parce qu'il y a des personnes que tu suis qui t'ont marqué côté non sport des personnes que je suis qui m'ont marqué honnêtement honnêtement là j'ai pas de nom ouais t'as pas eu quelqu'un qui t'a qui t'a illuminé dans ses écrits ou dans ses contenus particulièrement sûrement très certainement mais là je serais pas de sortir un nom comme ça j'ai quelques j'ai quelques noms qui me viennent mais mais de là à dire que c'est cette personne qui a été mon modèle non je pourrais pas trancher sur cette question ah oui bah oui un modèle qui est évident c'est c'est notre figure paternelle c'est grâce à lui que c'est grâce à lui que je suis un peu la personne que je suis dans dans la discipline la la motivation le travail c'est c'est mon père qui m'a inculqué ça et on retrouve ces ces valeurs dans le sport ou dans les études la culture du du travail le mental ne jamais lâcher être discipliné même si on est fatigué même si on n'a pas envie se forcer à faire les choses aller jusqu'au bout oui ça c'est un modèle ça serait ça serait mon père oui super troisième question et dernière question est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué et que t'as envie de recommander aujourd'hui dont tu parles souvent oui bon là je vais rester dans le sport un livre qui m'a marqué c'est la préparation physique la bible de la préparation physique c'est un ouvrage très complet sur la préparation physique moins complet sur la prise de muscles ils le disent c'est pas un ouvrage de bodybuilder mais pour toute personne c'est intéressant la préparation physique vraiment scientifique et pratique je vous conseille cet ouvrage je l'ai lu d'ailleurs je crois qu'il y a une nouvelle version qui est sortie il y a quelques deux trois ans deux ans un an bref j'ai lu l'avant-dernière elle est géniale elle est géniale c'est un ouvrage que je conseille fortement pour tout passionné de préparation physique de monsieur Didier Ress justement le grand prophète de la préparation physique dont je parlais tout à l'heure donc la boucle est bouclée c'est bien parce que comme ça ceux qui découvrent cet épisode enfin qui découvrent le podcast avec cet épisode et bien ça les renvoie directement vers l'épisode avec Didier Ress que encore une fois je peux pas dire s'il sera sorti ou s'il sera déjà sorti ou si je vais le sortir prochainement et puis et puis bah écoute c'est bien on a fait un bon tour j'ai l'impression ouais moi je je suis je suis tout oui tu peux quand tu viens poser des questions mais je pense que là on en a déjà eu on a déjà eu assez on a bien fait le tour quand même ouais moi ça a répondu beaucoup à ce que j'avais enfin beaucoup aux questions aux questionnements que je me posais et puis ça a permis un petit peu mieux de te connaître aussi donc c'était c'était cool si les gens ils veulent te retrouver on va les envoyer sur ta chaîne YouTube on va les envoyer sur ton Instagram je mettrai tout ça dans les liens enfin je mettrai tous les liens dans la description dans les notes de l'épisode peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez l'épisode il y aura les liens de toute façon c'est simple pour me retrouver c'est bon mon prénom et mon nom Thomas Rénieri et j'ai pas de pseudo ni quoi que ce soit parfait écoute est-ce que tu as un dernier tu as un message que tu voudrais faire passer avant de dire au revoir à tout le monde un dernier mot une phrase une citation amuse-toi oui c'est tout simplement ne vous prenez pas la tête et faites-vous plaisir voilà le sport c'est avant tout un loisir ne vous prenez pas la tête faites les choses comme elles viennent réfléchissez quand même un petit peu faites pas n'importe quoi mais avant tout prenez du plaisir écoute c'est super ça résume parfaitement en plus ta bonne humeur et ta personnalité j'ai l'impression qui se retranscrit dans toutes les vidéos que tu fais et même là sur toute cette discussion j'essaie d'être moi-même je ne veux pas inventer prendre les jambes pour des imbéciles j'essaie de rester collé à moi-même fidèle à moi-même tout simplement j'ai appris il y en a que ça doit plaire il y en a que ça doit moins me plaire tant pis c'est comme ça non mais moi c'était c'était un grand plaisir mettez des étoiles sur Apple Podcast pour cet épisode pour l'émission générale si vous ne l'avez pas encore fait si vous appréciez les épisodes du podcast si vous avez aimé cette discussion avec Thomas que vous appréciez Thomas aussi pour sa bonne humeur et pour toutes les informations qu'il a délivrées aujourd'hui n'hésitez pas à laisser des commentaires positifs évidemment on essaie d'être le plus impartial possible sur les évaluations si vous voulez laisser une évaluation positive vous pouvez si vous voulez laisser une évaluation négative je vous demanderai de ne pas le faire ça m'arrangerait on est sur un top un top 5 étoiles pour l'instant c'est le monde des bisounours là oui je crois encore aux bisounours donnez votre avis n'hésitez pas à me faire des retours sur tous ces épisodes sur les sujets les thèmes qu'on a abordés peut-être des choses que j'aurais oublié de demander aussi je crois qu'on en a terminé ici merci Thomas d'être passé sur le podcast on va suivre tous tes travaux et toutes tes news pour la suite et puis j'espère te dire à très bientôt soit pour un nouvel épisode soit pour un entraînement poids du corps ensemble peut-être on sait jamais un jour volontiers écoute c'était plaisir merci pour l'invitation on refait ça quand tu veux il n'y a aucun souci et oui pourquoi pas faire une séance le jour que je viens au Québec pourquoi pas il n'y a aucun souci tu seras le bienvenu merci beaucoup ciao ciao